Sur la première fois où il a vraiment travaillé sur un rôle de femme, en France, il en avait fait beaucoup d'autres avant, en Viridiana, en Tristana, c'est dans le chambre d'une femme de chambre. Moi c'était mon deuxième ou troisième fille, j'en avais fait très peu avant, je ne connaissais pas Jean-Marc, je ne l'avais jamais rencontré. Et je vais un jour sur le tournage, dans l'extérieur, dans une maison de campagne hors de Paris, un jour d'hiver, c'est froid. Je me mets, je ne dis pas là, je me mets en tournée à l'extérieur, donc je me mets, je dis bonjour à l'équipe, aux équipes que je connaissais, à Louise qui était là. Et puis on va chercher Jean pour tourner, tout à fait. Et je la vois arriver de loin, elle avait un châle blanc sur ses épreuves, mais de loin, d'une centaine de mètres. Nous n'étions jamais rencontrés et j'étais le seul qu'elle n'avait jamais rencontré dans toute l'équipe. Elle est venue directement sur moi, elle m'a tendu la main, elle m'a dit, Jean-Marc. Ça c'était absolument magnifique, on est devenus amis depuis, on le sait, on se revoit encore maintenant. Et un jour elle est venue me trouver, ça ça a dit aussi beaucoup de choses sur les techniques de Louise, elle m'a dit, mais je suis très inquiète parce que Louise ne me donne aucune indication de jeu. Il me dit, vous allez de là, là où vous arrêtez, vous avez la porte, vous regardez à droite, à gauche, vous tournez. Mais sur ce que je vois ressenti et sur ce que je vois penser, il ne me dit rien, rien du tout. J'ai l'impression qu'il ne m'aime pas ce que je fais, elle me dit. Alors dans ce cas-là, le scénariste se sert toujours d'intermédiaire entre les acteurs, ça m'est arrivé, parce que souvent il est en scène. Et je vais dire ça à Louise, qui m'écoute, qui m'aimé, mais qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? Elle m'apprend des choses sur son personnage. Ça c'est le plus beau compliment qu'un metteur en scène puisse faire à un acteur. Et le metteur en scène qui a écrit le scénario, elle m'apprend des choses sur le personnage. Pas uniquement par sa manière d'être, d'agir, de parler, de respirer, de regarder, etc. Ça ce n'est pas exactement reporté à Jeanne Lémo, pas de quelqu'un. Vous êtes un peu trop belateur, mais je lui dis, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il est très bon.